Et dans l'islam, tout ce qui appartient à demain n'appartient que dans le secret de Dieu, pas à un humain. Ça je vous dis en parlant du Coran aussi. Dans quel verset ? Je vous dis que vous ne pouvez pas me poser des questions. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez que à M. Toumarek. Vous ne pouvez pas. Des questions, maître. Oui, non, mais c'est important que M. Toumarek me laisse évoluer. Le musulman ne prédit pas. Demain appartient à Dieu, je vous dis ça en connaissant des causes. Des questions, maître. Non, mais quand il veut le débat, on va l'aider. Je veux savoir. Oui, maître. Est-ce que la sincérité de soi-même est une garantie de vérité ? La sincérité ? Avec soi-même. Est-ce que la sincérité de soi-même est une garantie de vérité pour convaincre ce terminant ? Tout m'a dit la vérité, tout m'a est sincère. Et c'est une garantie de vérité. Je veux, c'est au tribunal d'apprécier. Je vous en prie. Je continue. Vous avez dit ici, en regardant même de l'autre côté, à votre gauche, il y a un ange ici, il y a un diable. Je le vois. Vous confirmez cette déclaration ? Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas une façon d'intimider ce tribunal pour l'envoûter ? Non, maître. En tout cas, le tribunal ne va pas vous croire quand vous avez vu le diable de l'autre côté. Ici, on voit le code, on voit la loi de la dîner. Oui. C'est une question. Vous avez déclaré devant ce tribunal auguste qu'après vos consultations, vous avez déclaré, vous avez prévu, vous avez prédit tous ces événements à Dadis. Vous confirmez cela encore ce matin ? À quoi ça ? C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé et vous ne pouvez même pas me poser une question. Vous êtes accusé, moi, je suis avocat. Voilà, c'est pourquoi je vous dis... Le rôle est réparti ici. Je vous dis de... Voilà, il ne faut pas répondre. Parce que si vous-même n'engagez pas de discussion, parce que si vous engagez une discussion, ça va être comme ça. Lui-même sera appelé à vous poser des questions. C'est pourquoi j'évite les discussions. Entre vous et l'accusé. Merci, monsieur le président. Allez-y. Voilà. Vous avez dit que l'ensemble de ces événements-là, à la prise du pouvoir, j'avais prédit tout ça. J'avais tout prévu. Vous allez confirmer cela encore ce matin devant ce tribunal criminel, très respectueusement. Ça, ça n'a rien à voir avec la raison pour laquelle nous sommes ici. Maintenant, vous avez commencé par ça. Quel est l'intérêt de votre question, maître ? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser la question. Vous êtes accusé d'être au stade pour avoir tué les citoyens. Et moi, je suis là pour assurer la défense. D'accord, maître. Voilà. Donc, ça compte faire son travail. Merci, maître. Ok. Si vous avez pu comprendre, vous avez pu prévoir tout cela, vous connaissez le verdict de ce tribunal maintenant ? Votre sort que le tribunal l'a prononcé, vous le connaissez maintenant ? Maître, cela n'a rien à voir avec la raison pour laquelle je suis présent ici. Moi, je sais pourquoi je suis présent ici. Si vous me posez une question par rapport à ça, je vous réponds. Je ne peux pas savoir l'appréciation, je ne suis pas dans le secret de la cour. Non, vous avez fait beaucoup de lectures du Coran ici. Et dans l'islam, tout ce qui appartient à demain n'appartient que dans le secret de Dieu, pas à un humain. Ça, je vous dis en parlant du Coran aussi. Dans quel verset ? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser des questions. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez que à M. Toumarek. Vous ne pouvez pas. Des questions, maître. Oui, non, mais c'est important que M. Toumarek me laisse évoluer. Le musulman ne prédit pas. Demain appartient à Dieu, je vous dis ça, en connaissant des causes. Des questions, maître. Non, mais quand il veut le débat, on va l'aider. Pourquoi il ne doit pas y avoir de débat entre vous et l'accusé ? Jamais, loin sans vous. Voilà, donc posez des questions. OK, votre honneur, je continue. Merci.